Musique Bonsoir et bienvenue dans la planète et sur la planète top 14. Les taux se resserrent, vous l'aurez compris. 23e numéro de Jour de Rugby. Du maintien au titre en passant par les barrages. Le suspense est à son comble. La preuve tout de suite avec la lutte pour la survie que mènent en parallèle Lyon et Bayonne. Ce week-end, avant d'aller au Pays Basque, on va s'intéresser aux loups qui recevaient l'union Bordeaux-Bègle. Les Lyonnais en pleine spirale infernale. Lanterne rouge, vous le savez, après une série de 7 défaites de rang. Ils n'ont plus gagné, les Lyonnais, depuis le 2 janvier dernier, soit près de 4 mois sans succès. Bertrand Guillemin, bonsoir. Même si mathématiquement rien n'est fait, il y a urgence dans le run. Oui, il y a urgence pour les deux équipes. Mais voilà, l'avenir des deux équipes ne se joue pas à pile ou face. Comme ici, lors du toss entre les deux capitaines, le Lyonnais Lionel Nallet et le Bordelais Louis-Benoît Madol. L'avenir se joue ce soir, notamment pour les Bordelais qui sont privés de Lionel Boxis. Forfait de dernière minute après une contracture au disque au janvier. C'est donc Pierre Bernard qui sera titulaire pour ce match électrique sur la pelouse du Matmut Stadium à Lyon. Pierre Bernard qui ouvre le score sur une PDT 3-0. Pierre Bernard, buteur et allumateur. C'est lui qui trouve Blair Connor pour une première brèche dans la défense de Lyon. Et voilà comment, après un peu moins d'un quart d'heure de jeu, les Bordelais mènent à Lyon 10-0. C'est le sixième essai inscrit cette saison par le pur sang australien Blair Connor qui franchit. Les Lyonnais ne sont pas encore entrés dans la partie et les Lyonnais sont menés 13-0 suite à une nouvelle pénalité de Pierre Bernard. Les Lyonnais sortent enfin de leur coquille avec quelques initiatives dans les 22 mètres de Bordeaux. Mais voilà le contre-assassin, l'interception de Sofiane Guitoun. L'élie internationale qui jaillit, qui intercepte et qui après 80 mètres de course va asséner un véritable coup de poignard aux Lyonnais qui se retrouve désormais menée à la 26e minute 20-0. On revoit l'autortunisme, l'envie de faire basculer la saison de Bordeaux du côté positif de Sofiane Guitoun. 20 à 0. Les Lyonnais vont ensuite réagir grâce à Légui Samouane qui dans le côté fermé va s'enrouler sur un plaquage pour marquer le premier essai de Lyon. Mais non, il a mis le pied sur la ligne et donc c'est une pénalité à laquelle on revient. Sur la pénalité ne tombent pas les points. Les Lyonnais met plutôt une pénale touche qui va leur réussir. Enfin, peut-être, après arbitrage vidéo, on va vérifier si sur ce contre, c'est Enzi le Lyonnais qui commène en avant ou Chalmers qui ramène le ballon dans son camp. Eh bien, après arbitrage vidéo, c'est l'essai qui est validé pour les Lyonnais, validé pour le talonneur Fitzpatrick. Lyon entre enfin dans la partie à la demi-heure de jeu. Les Lyonnais sont menés 20 à 5. Et les Lyonnais ont de l'audace. Les Lyonnais sont réveillés à l'image de Toby Arnold qui va trouver le soutien de Paul Bonnefant. Paul Bonnefant qui va lever la tête, qui va pousser au pied à la lune. Blair Connor à couverture ou Jérôme Porrical. Blair Connor ne peut se saisir du ballon. Faute de main et derrière la conclusion immédiate. Les Jérôme Porrical, un essai transformé par le même Jérôme Porrical. 20 à 12, il reviendra 20 points. Les Lyonnais grâce à cette petite hésitation, cette petite faute de main de Blair Connor, l'auteur du premier essai. Il menait 20 à 0, il se retrouve en tête 23 à 12 à la mi-temps. Les Bordeliers, il y a beaucoup de choses à dire sur le regard de Jean-Michel Olas. Et les Lyonnais ont envie de tout croquer. Ils ont envie de croquer cette rencontre pour espérer se maintenir dans ce top 14. Mais voilà, ils commettent trop de fautes. Succession de fautes qui va finalement déboucher sur un carton jaune contre Georges Smith. Ils sont à 14, les Lyonnais. Et pourtant, ils vont se réveiller. Et pourtant, ils vont insister devant et libérer Enrico Januari, le demi-mêlé sud-africain, qui va trouver une faille pour amener le score à 29-19. La soixantième minute de jeu, chaque show dans son temps. Raphaël Ibanez, peut-être futur sélectionneur du 15 de France, pense d'abord à la victoire. Mais la victoire est peut-être en train d'échapper aux Bordelais. Petit à petit, les Lyonnais reviennent 29 à 22. 7 points de retard. Les Bordelais sont acculés. Les Bordelais ont peu d'occasion, peu de ballons. Mais finalement, sur cette diagonale aux pieds magnifique de Pierre Bernard, l'ouvreur de l'Union Bordebec trouve Blair Connor pour le doubler. C'est son septième essai cette saison. Et l'essai qui fait du bien au Bordelais, qui à 8 minutes de la fin, mène 34 à 22. Le sort du match est quasiment scellé. Pierre Bernard va tenter un nouveau drop. Il va le réussir. Et il va céder le sort de cette rencontre grâce à un impeccable 8 sur 9. Il a marqué 22 points ce soir, Pierre Bernard, dans cette victoire finale des Bordelais. 37 à 22. Bordeaux va pouvoir se donner de l'air. Bordeaux va peut-être pouvoir enfin basculer de nouveau vers les phases finales. Parce que Bordeaux a mis fin de son côté à 4 défaites consécutives. C'est le soulagement pour Raphaël Ibanez. Vincent Echeteau et l'ensemble du club Bordelais, sans Lionel Boxis, ils ont réussi leur pari. Ils s'imposent à Lyon. 37 à 22. Mais on n'en parle plus des barrages. Ça nous a coûté trop cher, a dit Raphaël Ibanez. Maintenant, on pense simplement au prochain match. La victoire de l'Union Bordeaux-Bègles est la huitième défaite consécutive pour des Lyonnais. Plus que jamais, Lanterne Rouge. Moins d'un an après leur titre de champion de France de Pro D2 et leur retour dans l'élite, le fantôme de la saison 2011-2012. Et forcément, dans toutes les têtes, les têtes baissées des joueurs après cette nouvelle défaite. Est-ce qu'ils y croient encore les hommes de Lionel Nallé ? Question posée au capitaine, justement, par Michel Maccourdi. Ouais, là, là, ça va être quasiment mission impossible. Mais je ne sais pas, je vais dire au mec, il faut qu'on s'accroche jusqu'au bout. Il va nous rester trois matchs. Et quoi qu'il arrive, il faut qu'on arrive à sortir fiers. Il ne faut pas croire sur des performances comme ça. Il faut qu'on arrive, il faut qu'on arrive.